Attention, la connerie qui va suivre a été écrite par un noir agent secret avec un gros pistolet là. Cordialement, patoche. À ce qui paraît, le prochain John Bond est noir. Elle t'enflamme pas parce que c'est faux. En réalité, je vous fais cette vidéo parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une rumeur qui circulait comme quoi le prochain James Bond allait être Idris Elba. Malheureusement, c'est parti en débat raciste. Parce que certaines personnes un peu fermées d'esprit ne pouvaient pas imaginer un James Bond noir. Quand c'est inadmissible, c'est pas possible. Un noir quoi, un noir. C'est inadmissible là, le prochain c'est quoi ? Une femme ? Un chinois ? Un pédé ? En vrai, je pense que ce serait tellement stylé que le prochain James Bond soit noir. Mais si c'est le cas, j'ai un petit peu peur qu'il soit jugé non par son jeu d'acteur, mais par sa couleur de peau. Vous savez, un petit peu comme Barack Obama et son élection. Ah non mais là, je vous jure, je vois déjà les critiques sur l'affiche du film. Pas mal pour un film avec un noir. Ça sentait bon les épices. Le plus gros budget éclairage de l'histoire. On devrait donner plus souvent des droits aux noirs. 007 Nightmare, l'affiche d'un film qui ne sortira jamais. À part Morgan Freeman, à lui il pèse, à lui c'est un homme libre. Pourquoi dans la tête de certaines personnes complètement attardées, un black ne peut pas s'appeler James Bond ? Allez les gars, réveillez-vous. On est au 21ème siècle, le raciste est terminé. D'ailleurs regardez, il y a des blancs qui ont le nom de famille Black et vice versa. Par exemple, Barry White et Tory Black. Eh, raconte pas ta vie coquin, c'est un exemple. Et ces personnes-là pensent que les noirs ne peuvent pas sauver le monde. Pourquoi ? Ah, parce qu'ils s'arrivent pas à sauver eux-mêmes dans leur propre pays. Réviste et classique mon pote, Will Smith dans Independence Day. Tu crois qu'ils sauvent qui ? Denzel Washington dans The Equalizer. Tu crois qu'ils sauvent qui ? Mais ce qui me tue dans leur petite tête, c'est que les noirs en costard, c'est forcément ça pour eux. Monsieur Soleil. Oui. Allez-y, montez. Bonjour. Allez, on y va Mamadou. Allez, c'est parti. Bonjour monsieur, connaissez-vous les témoins de Jéhovah ? Jéhovah est un maître suprême. Rendez-vous à l'église Saint-Pierre des Corinthiens. Tenez, prenez un prospectus au moins. Rendez-vous là-bas. Là-bas, venez nombreux. Silence ! Monsieur Patrick Mendy, la cour vous condamne à 15h de prison ferme pour le meurtre de votre femme. Quoi ? Mais c'est un crime d'aimer sa femme ! Bon, ça va, je suis calmé. J'arrête. Mais tiens-donc, c'est pas que les costards. C'est aussi les gadgets de folie et surtout les belles voitures. Dans la voiture, il n'y aura pas de suspension hydraulique. Ou de la fourrure à sur le volant. Et celle-ci, ne sera pas volée. Non les amis, rien de tout ça. Bon, vous savez quoi ? Je vais enfiler un costard et je vais le prouver. Je suis Q, votre responsable arsenal et gadgets. Et j'ai l'honneur de vous présenter votre nouvelle Porsche 550. Equipée de mitrailleuse latérale, de double jante stéréo, d'un coffre à moteur supersonique, de phare lance-roquette et d'un parachute anti-vol. Perspective d'épuché à monde. Je peux ? Je vous invite. Tio, vous avez pensé à mon... Mais bien sûr. Oui, il faut que vous levez les gars ! Oui, c'est vrai, je me suis un petit peu emporté. Cela dit, ça sera peut-être le premier agent à savoir danser vraiment. Bon, on a parlé du costard, de la voiture, des gadgets. Parlons des femmes. Dans les James Bond, toutes ces meufs, c'est des mannequins. On va pas se cacher. Mais du coup, si James Bond est black, c'est forcément que ça sera une... Un vodka martini. Bien, messieurs. Au shaker ou à la cuillère ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Eh, regarde ! Il est trop belle ! Putain, elle est trop belle ! Putain, elle est trop belle ! C'est une mannequin ! J'avais demandé une meuf avec un gros cul ! Moi, j'aime quand ça découline ! J'veux une renoi ! J'veux une renoi ! J'veux une renoi ! Oh, vas-y, ta gueule pas ! Oh, c'est pas la bonne teinte ! Putain, est-ce que j'ai quand même caché ? Eh, j'sais pas, j'suis chef-hock ! Oh, vas-y, vas-y, j'me casse ! Oh, vas-y, vas-y, j'me casse ! Ouais, c'est ça, casse-toi ! Ouais, les gueules ! Bah, y'a quelqu'un qui veut des gâteaux, des bonbons ? Ouais ! Connard ! Bah quoi, qu'est-ce que tu croyais ? Hum, c'était trop facile ! Bon, en tout cas, cette vidéo touche à sa fin ! J'espère qu'elle vous a plu ! J'espère que ça a ouvert quelques esprits ! Hein ? Parce que des gens sont fermés d'esprit et ça me saoule un peu ! Voilà ! J'avais envie de passer un coup de gueule sur ça ! Qu'on arrête d'être con ! Qu'on arrête d'être super ! Et qu'on arrête d'être ratif ! Voilà ! Je vous fais des bisous ! Un autre bisou ! Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ! Générique ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501